Salut les gens, c'est Stan, on se retrouve sur European Versailles 4, c'est cette invasion et la contre-attaque des Danois a été très violente. La Norvège, Verden, Uriga ça, c'est Verden, et les Danois sont en train de débarquer 20 000 hommes sur nos terres. On va devoir procéder avec prudence. Toutefois, normalement, nos armées sont tout à fait compatibles. On ramène donc ces 9000 hommes ou un petit peu n'importe comment, on fait un aller-retour, on revient. Et ensuite, on va aller chercher tout ce qui est là. On aura besoin de tout et je vais compléter tout ça par quelques mercenaires quand même. Il est temps de faire parler les mines d'or. Alors avant de compléter tout ça, on va regarder si on n'a pas trop de... Ah, 5, ça m'embête. Non, on va faire 100 mercenaires. On va faire 100 mercenaires grâce à notre 35 000 de réserve. On va y aller. On va mettre des petites baffes. Nom de Dieu, on va s'en prendre, je ne sais plus trop. Ouf, il nous a esquivés. Bien joué à lui. Ça fait plaise. Donc là, il y a les 14 000. On va essayer de les impressionner un petit peu en se déposant vers là. Et on va voir si on peut les contenir en fait dans la zone. Alors il faut que je me mette sur un terrain avantageux. Ici, on a de la jungle. Ici, on a de la jungle, de la jungle, de la jungle, de la plaine. On n'a que de la merde en fait. On est d'accord. C'est pas possible. Des collines ici. Collines, 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 jungle. Prairie, jungle, collines. Les attendre en apothèque. Je savais qu'il fallait faire un fort ici. Collines ici. Je vais les attendre ici. Parce que si les 14 ou 15 passent là-bas, moi, je peux aller contrer déjà sur les 3 qui sont restés tout seul. Et ça me fera nettement du bien. Bon. Tout cela est bien beau. Mais pour le moment, ça ne va pas m'arranger trop. Plus que ça. Allons-y. Ici. Toi, tu fais demi-tour. Tu viens là. Toi, tu restes où t'es. Ok. Hop. Trois. Et deux aussi. Ok. Il a l'air de vouloir venir me chercher. Il va sur ma capitale. Il va sur ma capitale. Il va sur ma capitale. L'union évangélique. Mince. La guerre a déjà eu lieu. Et les protestants ont gagné. Très bien. Donc il a un tas de 15. Certes, il va faire quelques prises. Mais derrière, moi, je vais pouvoir les dégommer. Ah, ils se scindent. Pour faire plus de prises, petit malin. Allez, hop. Moi, je vais remonter. Ah, il va venir. Il va venir. Ça va piquer. Ça va piquer fort, tout ça. D'accord. On va suivre le même chemin, alors. Très bien. Donc on attend. Eux, ils sont dans le bateau. De justesse. Et on arrive ici. Et en attendant, là. On va faire l'anti-taf. On recommence. Hop. Voilà. Ça, ça sera plus facile à diviser. Un par là. Un par là. Un par là. Et un par là. En plus, il y en a 5. Donc, tellement c'est propre. Il en est où, lui ? Ah, il arrive vite, quand même. Oh, et on a caribes qui arrivent. Oui. Ça va faire du bien. Ça va nous aider un petit peu. On peut prendre un petit quelque chose. Comme la discipline mercenaire qui ne me servira à rien. L'impact sur le blocus. Rien ne me sert, là. On est déjà au bout du bout. Est-ce qu'on a des trucs intéressants, ici ? Il exige une contribution. Ça serait sympa. Mais je crois que ce n'est pas ce qu'on cherche. Ok. Il n'a pas été trop trop violent dans ses prises. On n'a caribes qui arrivent déjà. On va se mettre là, au cas où il n'est qu'un tout petit truc. On va se réunir, donc, ici. Et on arrive. avec Zylanko. Assimilation, ça me plaît. On n'a pas une colonie à prendre. Ah, ouais, on en a une là, mais... Ça ne me intéresse pas, on a une colonie à faire. On a une colonie à faire. Franchement, je ne me vois pas prendre là-haut. Je ne pense pas que ça me fera gagner des points. Par contre, je pense qu'on pourrait gagner des points en faisant une colonie, ici. Elle n'y a pas. Oh, joli débarquement, mais je crois que tu vas te faire rouler dessus. Joli, la Norvège. Tu peux dire adieu. Quoi ? Ça marche. Bien, maintenant, on est 20. Plus les caribes. Alors, dis-moi ce que tu en penses. J'en pense que, déjà, tu t'es fait effectivement rouler dessus. On va essayer d'aller empêcher que ça débarque là-bas. En fait, on va voir si je peux contrôler la zone. Parce que j'ai des bateaux qui sont forts. On va même les mettre au repos, là-bas. Plutôt ici, alors. Allez, là, on se déplace. On se déplace. Il va où, lui ? En chaud, lui, là. Très bien. Ben, nous aussi. Très bien. L'outil commence à reprendre. Lui, il bouge dans le sens inverse. Ça veut donc dire qu'il a peur. Cependant, ça n'a pas été flagrant, quand même, là, au départ. Mais bon. On va essayer de le faire courir un petit peu. Tout ça est bien bon. On n'a plus personne à prendre. On n'a pas beaucoup de stabilité, par contre. Ça aurait été bien de la monter un peu. Ça aurait été bien de la monter un petit peu. Parce que si je meurs et que je tombe à moins 1, après, il faudra la monter à plus 1. Donc, 2 fois. Et c'est compliqué. Tu vas venir me chercher ? Là, tu es dans quoi, colline ? Donc, pour l'instant, je ne viens pas te chercher. C'est toi qui vas venir me chercher. Parce que tu ne pourras pas t'en empêcher. Ok, elle ne vient pas, là. Ok, c'est pas correct. C'est quoi ça, colline ? Colline. Colline aussi. Catastrophe coloniale. Non. Non, non, non. Va aller. Pas grave, maintenant. On n'a que des collines, ici. Non, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Alors, la religion du peuple ou les missionnaires. Et ça sera, comme d'habitude, les missionnaires. Très bien. Là, ce coup-ci, il y va. Nous aussi. Ah non, apparemment, on le chope ici. C'est encore mieux. Ouais, je ne m'attendais pas, de toute façon, à une défaite cuisante pour lui. On va le persécuter. Lui, il est en train de débarquer là avec 10 000 hommes. C'est parfait. C'est parfait. Et là, comme prévu, il essaye de venir. Il est venu. Félicitations à lui. On va juste choper le navire. On a eu les Danois. On se met là. On va maintenant le choper, lui. Et on court chercher le débarquement qui va se faire ou ça en Ouimahil. Eh bien, nous aussi, on arrive. On va demander à nos vassaux, non plus, d'être chez nous, mais de faire du siège. Ou même de la défense de territoire, ça sera encore mieux. Là, on va compresser un peu. Non, on va profiter de notre égène. Le problème, c'est qu'on va le taper là, mais qu'après, il va fuir jusqu'ici. Là, il va fuir dans la jungle. On est à 9%. Excellent. Très bien, Yuvia. Il ne vient plus. On va changer de mouvement. Très bien, qu'est-ce qui va expirer ? Comme ça, on aura du boulot. 154, 10, en prestigie. 154, il m'a eu. Il a été mobile. Il faut vraiment que j'aille là, moi. Et bon. De toute façon, on a 3 contre 1, ça ne fait pas le taf. Oh. Joli. Très bien. On va faire une petite pause parce que ça joue vite et je ne m'occupe pas du pays pendant ce temps-là. Ça, c'est correct. Je peux payer. Mais je ne vais pas le faire. Je vais évidemment aller payer tout de suite les plus longs, les plus chers, les plus durs des pays catholiques pour profiter de mon plus 1% pendant que je l'ai. On est d'accord que là-bas, toi, tu es en train de défaire le taf qui a été fait. Toi, tu te reposes, tu es donc en pleine forme. Parfait. Et nous, on fait la course. Mais on a 13% toutefois. On a 13%. On peut donc voir que, de façon assez étrange, on va pouvoir demander des territoires ici. Voilà ce que j'aimerais prendre. 36%, ça me paraît complètement aberrant. Par contre, ce qui ne me paraît pas du tout aberrant, c'est de prendre pour 13 points ce qu'il y a là. Ça me déclenche une coalition portugale, ce dont je me tape royalement. On va essayer de ne pas faire des pensions agressives sur des terres qui ne sont pas directement utiles. Toutes les îles, je ne vais pas les prendre. Je ne vais pas les prendre parce qu'après, il faudra aller les défendre à chaque fois. Ça, je peux le prendre. Ça me fait un petit surplus. Ça me fait clairement un petit surplus. La Norvège, je ne peux pas lui demander. C'est lui. Verden. Tu veux sortir ? Non, Verden ne veut pas sortir. On est d'accord. C'est les 13 qui m'intéressent. Et ils sont loin de vouloir. Danemark contrôle sa capitale. Oui, ça c'est très bien. Puissance comparée des deux camps. Score de guerre. Aztèque engrange les victoires. Offre de paix actuelle. Moins 13, durée de la guerre. Déjà, durée de la guerre, moins 21, ça va partir. Donc, moi, mon score de guerre va monter. Donc, a priori, on n'a pas grand chose à faire. Est-ce que je vais débarquer chez eux ou pas ? Ou je la joue à la longue ? Ben non, je ne vais pas débarquer chez eux pour ne pas perdre de temps. Est-ce que je vais aller me préparer à faire la guerre contre Cusco ? Et donc, on va attendre. On va s'en aller en fait. Est-ce que je pense qu'ils ne viendront pas ? On va essayer de protéger ce qu'on a. Si on a une petite troupe, j'aimerais bien en faire une troupe un petit peu plus définitive. Ah ben non, parce qu'on ne va pas garder ce territoire. Je ne vais pas aller faire ça là-bas. Pas du tout, c'est un colon. On va garder ça. Parce que ça, c'est clairement... On va faire une petite troupe qui servira à attaquer cette colonie lorsque ça sera une colonie. Parce que ça va l'être bientôt. Et le gros, gros bonheur qu'on a, c'est que la guerre contre Cusco, c'est la dernière guerre d'Américains. Parce qu'après, nos troupes, chut, elles vont en partie aller en Angleterre. Et s'entraîner dur. Assimilation des indigènes. On est beaucoup trop là. On va se calmer sur l'attrition. On a déjà perdu 10 000. Donc on va refaire notre 5, 5, 5, 10. Qui est déjà largement suffisant. Et j'aimerais bien continuer l'entraînement. Je crois qu'avec du professionnalisme, on s'en sortira beaucoup mieux. Je pense que ces 20 là sont largement suffisants. Et que cette troupe là va retourner ici. Pour contrer les petites attaques de 10 000 qu'on pourrait avoir. Et on va la renforcer. On va faire des troupes. On a besoin de beaucoup plus de troupes maintenant. Mince ! Il m'a eu. Pas grave. Il n'aura pas celui-là. C'est l'objectif de guerre. D'ailleurs je vais me mettre sur l'objectif de guerre. Pour être sûr qu'il ne l'ait pas. On va voir si je peux choper les bateaux. Je vais lui demander à lui de ne plus me donner le passage. Il est passé avec 1000. On va faire un petit débarquement. Ok. Là ça va venir. Ouais tout ça c'est des babioles. Il va où lui ? Il reste là. On va se mettre là pour lui faire un petit peu peur. Ok. C'est ça ? C'est vraiment ça ton débarquement gars ? Après c'est toi qui vois. Il y en a qui ont essayé. J'aimerais bien avoir des doctrines. Notamment la croissance générale plus 20. Je crois que je vais la prendre. Ça par contre ça ne va pas urger. Ça j'aimerais bien l'avoir. Le durée de voyage des émissaires. Et les coups d'expulsion des meubles. Ouais. Pas d'urgence. J'aimerais bien aller jusque là moi quand même. Ok. Tu vas descendre en Honduras. Tu sais vraiment pas quoi faire de ta vie. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. On commence à faire des petites troupes. Ok. Bon bah. Tu as débarqué. Qu'est-ce que je te dise ? J'ai oublié ma revendique sur Cusco. Mais j'en ai plein. Je l'avais déjà fait. Je l'avais déjà fait. Très bien. Petit débarquement aussi. 18%. Corps de guerre. 20 sur 44. On va continuer à engranger les victoires. Alors. Est-ce que. Je pourrais demander. Voilà. On continue avec les grosses. Les grosses bien chères. Histoire de s'en débarrasser. Pendant qu'on peut. Profiter de notre petit bonus. J'ai oublié quelque chose. Je voulais faire quelque chose. Mais j'ai oublié ce que c'était. L'annexion. Ça va me faire des troupes là. Attention. Ça va me faire un 5, 1. Ça me ferait un 12, 3. On va annuler ça. Ça c'est le 1. Puis ça c'est le 1. On va lui laisser tout. Parce que je vais l'annexer l'autre dans 2 minutes. Inutile non plus de monter trop haut. Bien que. Bien que. On est le roi à 56. Donc on a vraiment le droit d'avoir 2 trous. Ça, ça c'est fait. Je ne sais pas trop ce qu'il va faire. Je vais me garer là. Là, c'est mon tour de débarquer. Je ne sais pas si ça va passer. Je pense que ça va passer. Eh, il est tendu. Eh non. Eh non. C'est la défaite. C'est la déroute. Maintenant, il ne va pas y revenir. Ah, c'était ça. C'est les modifs. Qu'est-ce qu'on a de beau alors ? Rien ici. Rien non plus ici. Pas envie. Et rien non plus. Par contre, on est en dessous de 40 à chaque fois. Ça me chagrine. Qu'on soit si bas. Ma vie dure. Voilà. Alors du coup, on a peut-être d'autres opportunités plus sympas. Comme établir ça. Et là. Recruter un candidat d'hors. Recruter un ministre. Exiger plus de troupes. Franchement, on ne va pas se battre pour ça. Exiger une contribution. Quand il sera à 50, on pourra le faire. Ok. Il y a une flotte de 12 qui revient. Je voudrais qu'il s'attache à moi. Maintenant, carib. S'il te plaît. Puisque de toute façon, on va faire une troupe commune. Comme on dit. 20%. 13, 20, 42. C'est toujours pas arrivé, nous ? On va attendre un peu. On va se mettre là, je pense. Ok, ça débarque là-haut. En écab. J'imagine que c'est le seul qui est le 30 mars. Je pense qu'il va arriver en premier. Donc, je me mets là. Est-ce qu'il est affaibli ? Oui, il est affaibli. Donc, on y va un petit peu. Il n'a même pas de général. Il fuit. C'est plutôt bon signe. Encore faut-il. S'en sortir. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. On l'a au moral, mais... Bon, on l'a au moral. Ça sert d'avoir le meilleur moral. Commandant nous a quitté. Bien sûr. Bien sûr. Pendant la bataille. Qu'est-ce que tu crois ? L'intégration demande du temps. Très bien. Mathieu rejoint mes troupes. Ici, comme prévu. Navrant. Navrant d'avoir autant de difficultés. Allez, on peut le faire. Bon. Ici. On y retourne. On va attendre cette bataille-là. C'est du tout cuit. Il n'y a pas de raison de ne pas la laisser passer. Très fait. Bien. 23-36. C'est pour bientôt. On peut encore régénérer. C'est parti pour la guerre contre Cusco. On va utiliser notre propre façon de faire. On va mettre un commandant. On n'a que des commandants pourris en ce moment. Notre vie est pourrie. Est-ce qu'il a des troupes, lui ? Parce que des fois, il n'en a pas. Il a 9000. On va rester groupé. Et on va chercher un petit stack wipe. Mais il va aller se cacher quelque part. A priori, pas trop. Il va me gêner quand même avec ce fort. Donc, on va essayer d'aller se mettre vers là. Alors, à l'inverse, je vais demander à lui d'aller prendre cette capitale. De toute façon, suis-je bête ? Oui, rembourser la dette. Est-ce que tu perds trop d'argent ? Je t'ai déjà imposé la religion. Cool, c'est vrai. Je t'ai créé exprès. Et j'ai bien fait. C'est pour ça que tu as du mal quand même à survivre. Parce que j'imagine que tu n'as pas fini de convertir. Eh bien non, tu n'as absolument rien converti d'ailleurs. Et oui, comme d'habitude, ils ont du mal à convertir. Il faudra que je convertisse son pays au mec. Moi-même, avec mes petits sous à moi. Mais ça ne coûtera pas très cher. Réfléchissons. Réfléchissons. Ici, il faut que je lui donne l'ordre d'aller attaquer. Des forts. Ici, on se met en vigilance. Et puis, on va faire un truc propre. On a du 12-3. 12-3, c'est très bien. 12-5-5. Comme l'autre. Comme l'autre 12-5-5. Voilà, 12-5-5. Par contre, on a dit qu'il nous fallait un bateau de plus. Du coup. Pour pouvoir transporter. Eh non, par contre, là, je veux bien en débarquement que ça ne marche pas. Mais voilà. Je ne me raconte pas de salade non plus. Ça ne sert à rien. Oh, bien ici. Alors, où on en est ? J'ai vu passer quelqu'un. Non, c'est mon bonhomme qui attend que je lui donne des ordres. Où sont les troupes ? Elles sont là. Allez. On va le combattre. Là, on a un joli 22 qui va apparaître. Il nous enfonce là. Pourquoi il ne prend pas les gens ? C'est tellement plus simple. Ok, plus personne ne vient. Ça y est, ils en ont ras-le-bol. Oh, la Nord-Vége en a marre. Elle est en marre aussi. On va faire une paix. Eh bien, non. Mais c'est moins 7 pour la paix. Donc, c'est bientôt. Allez, un petit badaboom. Ouais, un petit badaboom. Et je vois encore pas mal de réserves. Et puis, comme on n'aura pas de grosse guerre avant un moment. Peu importe. Tu vas où ? Là-bas ? Je ne vois pas de points rouges en haut. Je surveille sur la minimap si je vois des points rouges en fait. Voilà qui va marquer la fin de l'Empire Inca. Ah non, il est parti par là. Petit malin. Bon, on va le laisser courir. Et on va lâcher. Est-ce que tu as du siège ? Tu n'as pas de siège. Donc, on va faire des petites troupes de 5000. Puisque lui, il a 5000, ça devrait tenir. Et nous, on va aller se mettre là. Ensuite, tes 5000 vont avancer là-là. Puis là-là. Puis là-là. Là-là-là. Point rouge. D'accord. Ok. Ça marche. On va aller se battre. Je ne sais pas trop pourquoi tu es venu là. Ah, on a l'anglais là à côté. C'est bien, ça. Oh ! Nouveau débarquement. Pas. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. Toi, tu vas où ? Moi, tu vas te balader. Construction d'un grand palais. 10 et prestige. 20 en légitimité. Franchement, non. Franchement, non. Pas besoin. Je suis déjà très prestigieux. Très légitime. Tu vois, tu vas en mer des Caraïbes. Oriental. Ok. Donc, tu viens. Tu es en train de me ramener du monde. Je vais rester caché. Même si ça me fait un petit peu d'attrition. C'est quoi tes flottes, là ? C'est un... Oh, c'est du transport. Elle vient. On va faire la guéguerre. Filme-moi le... Voilà. Filme-moi le boss. Si tu vas débarquer au même endroit que la fois d'avant, parce que, comme tu es une intelligence très artificielle, tu vas forcément débarquer toujours au même endroit, avec toujours les mêmes idées. Ça paraît légitime. Ok. À moins que tu veuilles céder. Oui. Il cédera avant la bataille. Voilà. Hop. C'est fait. Nous sommes en Europe. Ça, c'est chez nous. Inverness. Et les îles Orcades sont à nous. On va s'arrêter là. 1558. Nous avons posé le pied en Angleterre. Plutôt en Écosse, pour être précis. En volant une petite île à la Norvège. On va le laisser tranquille, le Danemark. Maintenant, le seul truc qu'on va lui faire, c'est lui voler ses colonnes ici, quand on en aura l'occasion. Et par contre, par contre, s'il y a bien une personne qu'on ne va pas laisser tranquille, c'est l'Écosse. Dans un premier temps, dans un premier temps, on va essayer de conquérir l'Écosse, tout simplement, qui doit être alliée aux Français. Non. À la Moscovie, Trèfle, Würzburg et Naples. Naples tout seul. Intéressant, parce qu'Aragon est très fort. Très, 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 très fort. Aragon a pris le pouvoir, mais il n'a pas Naples. Très intéressant. Très intéressant, parce que maintenant, la partie va basculer. Ici, on va jouer paisiblement. On va faire ce qu'on a fait jusqu'à présent. On va conquérir des provinces, des caisses Front 5. 5 colonies anglaises, 5 colonies castillanes, 5 colonies comme ça. Et à chaque fois, ça va faire monter notre expansion agressive un petit peu ici. mais on va se consolider dans le nouveau monde et on va tenter de résister sur l'ancien monde et de grappiller, d'asseoir notre puissance et surtout, on va tenter très rapidement de se faire des alliés. Allez, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite. Sous-titrage ST' 501